Si on parle en justice à ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant nous allons parler de la république démocratique du congo avec de différentes décisions dire des mesures prises par le nouveau patron de la justice et garde des sceaux nous allons parler de cela cet après-midi avec notre invité il est seul cet après-midi il s'agit du président national du parti politique un mouvement pour la libération des consciences et melko maître et de roue abel moulang merci d'être venu moi je vous remercie et je remercie tous ceux qui me suivent ce soir et plus particulièrement les yahouistes c'est à dire ceux qui portent dans leurs mains la lettre m donc que vous veniez puisque pour yahoui c'est nous qui devions posséder la terre et pour posséder la terre faut avoir des vertus il faut être intègre il faut être un homme sérieux qui ne trompe pas qui ne trompe pas dans la corruption qui ne trompe pas dans la la fraude ni encore moins dans les désordres alors rapidement nous allons parler vous les savez certainement de différentes dénonciations faites par le différence association de droits de l'homme qui parle de la situation des services de coulouna qui sont justement envoyés au niveau des services nationales vous avez suivi le chef d'état qui a fait qui a appuyé justement cette démarche depuis lors il continue à les faire beaucoup de gens ont été arrêtés envoyés à cannes à cannes et tant d'autres aujourd'hui beaucoup des structures s'élèvent pour dire cela va à l'encontre de la loi votre point de vie d'abord par rapport à ça avant que nous puissions aborder le diffusé notre nom notre sujet que nous l'avons évoqué tout à l'heure vous savez mon cher ami cette structure de droits de l'homme les droits de l'homiste comme on les appelle en réalité c'est une branche satanique lorsque vous êtes attaqué à la machette que vous brise de l'aîné ils ne défendent pas ils trouvent que c'est très normal mais lorsque vous qui avez connu ces forfaits par les billets de ceux que nous appelons coulouna vous ripostez ils défendent le coulouna ils ne pouvaient pas être blessés je ne sais pas finalement ce qu'ils veulent aujourd'hui le chef estime que pour sauver le peuple victime de cela il faut que ces gens des pauvres de l'intelligence de la sagesse soit recyclé mais attention mais là mais là le jugement malheureusement n'est pas rendu on le prend comme ça sans passer par un tribunal ils sont envoyés d'office non 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 là il n'y a pas de jugement quel jugement vous le comprenne d'abord il faut savoir que les phénomènes coulouna n'est pas défini par la loi n'est pas défini par la loi mais c'est un phénomène social réel qui existe dans notre société mon frère et cher ami donc éradiquer ces phénomènes social il ne faut pas attendre que les droits de l'homme donne de conseils puisque c'est que mère ce ne sont pas les français les belges ou les je sais pas comment vous allez accepter des scénarios possibles des scénarios impossibles donc ça veut dire que pour discipliner un chef de famille n'a pas de besoin d'écouter c'est que le droit de l'homme va dire il faut considérer que le président de la république c'est le chef de la cellule de base qui signifie la famille et dans la famille quand il y a un enfant qui est brigand il faut le corriger il faut le sanctionner mais le problème ici c'est qu'on le sanctionne sans passer par un tribunal vous pensez que ça constitue une mesure exceptionnelle comme d'aucuns l'ont dit et qu'est un peu comme kayama l'a fait hier avec l'opéra la fameuse opération le kofi qui a débouché malheureusement à des tueries des innocents et qu'elle a été la conséquence de droit de l'homme jusqu'aujourd'hui rien ici il n'y a pas des tueries ici c'est la rééducation on est en train d'amener ces gens à être rééduqués je ne vois pas pourquoi nos frères occidentaux doivent s'acharner sur une situation normale et ils veulent que l'afrique soit un jungle nous on ne peut pas conduire à rester à demeurer dans le jungle c'est que le chef de l'état est en train de faire c'est une c'est le salut pour son peuple en belgique il y en a un et nous avons copié celle de la belgique et de la france qu'on ne vous ment pas bien que ce soit entre guillemets des pays développés alors nous allons parler rapidement des différentes mesures vous avez suivi un peu comme beaucoup d'autres les différentes mesures prises par le patron le nouveau patron de la justice d'abord par rapport aux églises j'aimerais que nous commençons par la récente mesure telle qu'est prise avant que nous puissions aborder les cas des homosexuels et ceux qui font l'apologie de cet acte vous savez mais est-ce qu'aujourd'hui pouvons-nous dire que le fait de dire on va annuler dire suspendre le FNAD qui la plupart des cas permet aux églises et les associations de fonctionner attendre la personnalité juridique et pour un délai aussi court vous vous pensez que l'idée c'est de vouloir faire disparaître les églises ça c'est d'abord sur le plan social mais sur le plan de droit vous pensez que le fait de dire que le FNAD est suspendu on va pas commencer à filtrer maintenant les associations et églises qui vont et qu'ont l'air qui faudrait qui vont bénéficier bien entendu des personnalités juridiques je pense que l'entendement du point de vue de ceux qui profitent de cette situation de désordre est tout autre que ce qui pense qu'il faut mettre de l'ordre dans le secteur des églises et pour y arriver je préfère asseoir mon argumentaire sur deux versets bibliques le premier c'est Zacharie chapitre 14 verset 9 et le deuxième c'est Matthieu chapitre 15 verset 1 à 6 le premier verset vous dit clairement Yahweh deviendra Yahweh deviendra je pèse mes mots roi sur toute la terre en ce jour là Yahweh sera un et son nom 1 c'est le premier élément mais qu'est ce que nous constate avec ce que vous appelez l'église de réveil en RDC c'est la dépravation de mœurs comment ça je vous donne un cas très simple toutes les églises de réveil n'enseignent pas la vérité toutes les églises de réveil n'enseignent pas Yahweh ils enseignent le lorsque vous prenez la Bible que vous avez à mettre tous les jours prenez Esaïe chapitre 18 le pays qui est au delà des fleuves de l'éthiopie qui est sionné des eaux qui est le pays ou le peuple de Dieu mais c'est la RDC en Afrique c'est la RDC et la Bible vous dit lorsque ce pays tournerait le dos à son Dieu voilà ceux qui s'en suivraient comme malédiction il n'y aura pas la justice il n'y aura pas de salut il n'y aura rien et on ajoute vous serez dans ce pays vous ne vous en chericherez pas vous allez vivre la pauvreté la plus totale mais c'est ça que nous sommes en train de vivre même au sommet de l'état les jeunes ne s'en saisitent pas d'argent ils veulent continuer à à pousser l'argent alors puisque vous en parlez au delà de la justice au delà des églises des associations il a annoncé le fait parce que vous avez peut-être suivi aussi la remise et reprise quand il est arrivé avec son chien vous pensez qu'il est venu véritablement éradiquez ce dont vous faites allusion mais je pense que personnellement mon humble avis je ne connais pas Constant Moutanda comme membre de l'union satraite moi je suis membre de l'union satraite mais ce que Constant Moutanda est en train de faire aujourd'hui c'est franchement la volonté de Yahweh lui-même et donc nous ne pouvons pas penser que lorsque une église l'église de la RDC une dans son ensemble ne prêche jamais la vérité de la Bible le même Christ Yosho Machia qu'on appelle abusivement aujourd'hui Jésus Christ admettons qu'on parle de Jésus Christ mais qu'est-ce qu'il a enseigné notre Père qui est aux cieux et que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne c'est ce que dit justement Zacharie chapitre 14 verset 9 alors vous croyez avec conviction que son arrivée va changer beaucoup de choses nous dans le mouvement pour l'élaboration de conscience nous avions commencé par demander au chef de l'Etat de créer un ministère des affaires religieuses pour obtenir de manière démocratique une table ronde confessionnelle demander à tous ces aventuriers par rapport à la Bible ce qui vous en sait ce que c'est conforme et prendre une décision c'est ça c'était la politique de Mouboko pour l'élaboration de conscience et aujourd'hui Constant vient il trouve qu'il y a un désordre incommensurable la moindre des choses limitées du point de vue judiciaire moi j'ai rencontré des cas avec des églises de réveil ils n'ont pas de documents ils n'ont pas de documents l'Etat n'en est partagé par plus d'une communauté même 100 personnes utilisent le même document ils vont vous dire moi je suis de la communauté telle de l'Etat n'en est telle mais tu n'es pas de communauté baptiste il n'y a que les baptistes qui ont des communautés l'Eglise des réveils l'Eglise des réveils vous avez des communautés comment ? ce sont des histoires individuelles qui se réfèrent à un homme ne fissent que pour le contrôler le ministre de la justice a raison a raison on doit connaître qui est qui c'est dans les églises qu'on a retrouvé des armes hier à l'époque de Kabila c'est dans le monsieur qui est devenu le patron de de M23 à l'époque c'était un pasteur c'était un pasteur j'oublie son nom alors vous pensez que le fait par exemple de contrôler les églises et ça ne sera pas aussi une manière pour les ministres de faire face à une pression populaire surtout avec le monde qui regorge l'Eglise des réveils aujourd'hui parce que vous parlez de l'Eglise des réveils est-ce qu'il ne va pas faire face à une sorte de résistance ou il ne va pas créer une sorte de soulèvement ou opposer beaucoup de gens contre le chef de l'Etat première des choses première des choses je vous ai dit tout à l'heure que ces gens n'enseignent que le mensonge ils sont en train de prêcher aux hommes qu'il faut aller vivre au ciel contrairement à ce que dit la Bible la Bible vous dit les cieux sont les cieux de Yahweh la terre a été donnée au fils de l'homme ça veut dire que Constant comme fils de l'homme est en train d'aider ces peuples 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 à devenir autonome conformément à la volonté de Yahweh lui-même ça c'est une évidence deuxième chose lorsque vous prenez toutes ces boutiques comment vous les appelez vous les appelez boutiques mais ils s'effondent seulement sur la récolte des offrandes mais que dit la Bible le fameux Jésus lui-même qu'est-ce qu'il a dit à propos des offrandes il est clair lui-même Matthieu chapitre 15 versets 5 à 6 il est clair il ne faut pas voir Constant Moutanda Constant Moutanda n'a rien à voir dans ces deux ordres pour gérer un pays il faut mettre de l'ordre ce que Constant est en train de faire c'est ce que Néhémie dans la Bible avait fait hier ce n'est pas différent il ne faut pas l'en vouloir et puis je vais lire ce passage je vous dis quoi on pose la question à Jésus pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas Jésus leur répondit et vous pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition car Dieu a dit honore ton père et ta mère et celui qui me dira son père ou sa mère sera puni de mort mais vous vous dites celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition il a fouetté les gens dans l'église à cause du trafic d'argent c'est cette même pratique qui existe aujourd'hui il y a une église ici sur Kabambar le pasteur s'est mis en public que David pasteur et tous les longs de la journée est tentée de rinçonner de l'argent est-ce que vous êtes allés pour rinçonner l'argent ou prêcher pour prêcher le fondement de la parole de Dieu. Si cette mesure prise par le ministre de l'État, Constamment Tamba, ne va pas influer négativement sur le soutien qu'est la population vis-à-vis du chef de l'État ? Depuis que nous aidons le pouvoir, nous, notamment le mouvement pour la libération de la conscience et moi-même, beaucoup de gens ont compris que c'est de l'arnaque. Il faut suivre les réseaux sociaux. Ils ont compris que les pasteurs des églises de réveil les divisent même avec leur propre famille. Ne donnez pas votre père, c'est un sorcier. Alors qu'à celui qu'on parle, ne donnez pas votre père, c'est un adulte. Non. Constamment Tamba, c'est un sauveur. D'abord, la même Bible dit, vous ne pouvez pas vous révéler contre l'ordre de l'autorité établie. Comment ils vont faire des marches ? Pas des marches, mais déjà quand on ferme une église ou on suspend... Mobutu l'a fait, il n'a pas été tué. Mobutu l'a fait avec une de plus grandes vieilles églises du monde. Les témoins de Jéhovah. Il l'a fait. Et si on le fait aujourd'hui, c'est pour sauver les peuples. Comment vous pouvez garder une personne à l'église ? Du matin au soir, il ne peut pas aller à l'église parce qu'il espère aller au ciel. Les cieux, les cieux, s'il faut le dire, ce sont les cieux de Yahweh. L'homme doit vivre ici sur terre et travailler. Sur le plan des droits, beaucoup d'entre ces églises ont certainement été bénéficiaires d'EFNAD. Aujourd'hui, il arrive. Est-ce qu'il ne fallait pas laisser un peu le temps pour ces gens ? C'est une autorisation de fonctionnement provisoire. Non, non. EFNAD, c'est l'accusé de réception. Qui permet de fonctionner. Voilà. Provisoirement. Qui vous permet. Moi, je pense que d'exister un peu. D'exister, bien sûr. Mais ce n'est même pas. Logiquement, ce n'est pas de fonctionner. Vous devez attendre la personnalité juridique. Et qu'est-ce qu'ils font ? Lorsque six mois sont dépassés, ils considèrent, conforme à la loi en question, qu'ils ont déjà la personnalité juridique. Même sans ordonnance. C'est une fraude. Ah, c'est comme ça qu'ils font. Oui, ils n'ont pas des ordonnances. Or, la lenteur administrative ferait que, lorsque l'on examine dit, comment vous allez résoudre le cas de, nous avons plus de 500 000 églises de réveil à Kinshasa. Et bien, encore là, il faut parler à terme de la République. Non, je parle d'abord de Kinshasa. Bien sûr. Vous avez sur chaque avenue, 3-4 églises, chaque avenue. Voir au délai. Hein ? Voir plus. Bon. Maintenant, vous devez travailler. Or, au ministère de la Justice, ce n'est pas une... c'est une section. C'est gérée par une section. Ce n'est même pas un ministère. C'est une section. Comment la section va s'en sortir avec ce pléthore des églises de réveil ? Donc, le ministère a raison de dire, un moratoire. Vous n'allez plus travailler. Vous devez donner la preuve que vous êtes autorisé par le pouvoir. Vous n'êtes pas le pouvoir. Vous, les membres du pouvoir. Ils vont introduire ou solliciter maintenant l'obtention de la personnalité juridique. Oui. Alors, est-ce que la question, est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir gérer ou réduire drastiquement le nombre des églises ? Moi, je pense que... Parce qu'au même moment, ils parlent de la nuisance sonore. Ils parlent des tapages notion et john. Toutes ces églises sont concernées aussi. Moi, je pense que nous... Alors que c'est pour louer Dieu, en réalité. Non. Dieu a dit, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, au Yosemachia, « Priez dans les silences, du fond de votre cœur, fermez les portes, je vous entendrai. » C'est ça, la Bible. Ils ne sont pas dans la Bible. Ce sont des sorciers. Comment ça ? Mais, il n'y a que Satan qui n'a pas la possibilité de lire le cœur de l'homme. Il faut parler pour qu'il entende. Et c'est ce qui fait que, eux, comme ils n'ont pas Yahweh, ils demandent aux gens de crier. Or, il est interdit de crier parce que vous ne pouvez pas exposer les secrets de votre vie. Ce sont des agents du diable. Je n'ai jamais rencontré Constant Moutanda. Je suis surpris qu'il soit ministre. Vous ne croyez pas, vous ne craignez pas, parce que vous dites ici qu'on doit maintenant délivrer les personnalités. Et vous le savez, à travers ces moratoires, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrées. Et surtout qu'il faut encore faire les descentes, pour pouvoir éviter des nuisances sonores et tout ça. On va filtrer les églises. Il n'y aura pas de discrimination par rapport aux églises qui ont déjà une certaine renommée. C'est aussi ça, les problèmes. Non. L'autre problème, c'est qu'il y aura finalement, ça je présume, parce que finalement, les gens serrés seront invités à cette commission. Il faudra qu'il y ait une table ronde confessionnelle. Avant d'avoir une poste juridique, qu'on sache qui est-ce que vous, vous adorez. Parce que ce pays, c'est un pays de Yahweh lui-même. Non, mais c'est un pays, nous sommes un pays qui, on doit séparer l'existence et l'État, à ce dont vous connaissez mieux que moi. Non, non. Nous sommes un État laïque. Ce que vous voulez dire, c'est un mécanisme satanique qui dit que, Yahweh n'a l'écolo, César nassé. Et ces mécanismes, quand vous lisez la Bible, ça tournait au vinaigre contre César, il a été tué par Dutus, son propre fils. Le premier élément. Ce mécanisme dit, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est, c'est à César, n'est-ce pas ? Bien sûr, parce que nous sommes un État laïque au cours. Non, je suis en train de vous expliquer un élément pour comprendre que voudrait dire finalement un État laïque. Puisque quand tu vas en Israël, qui est un peuple héritage de la parole de Yahweh, n'est-ce pas ? Il y a deux lois. La loi sur le statu quo et la loi du rétour. La loi sur le statu quo, c'est quoi ? Le pays s'engage, comme l'a fait notre frère Samal Okondé. Désormais, le travail de manière officielle, c'est le vendredi que se termine. Saba Repo. Il est revenu sur la volonté biblique. Moi je crois que c'est le chef de l'État qui est derrière tout ça. Même s'il ne veut pas s'afficher à cause des catholiques, des autres, c'est lui-même qui est en train de vouloir revenir à la crainte de Yahweh dans ce pays. Donc maintenant, nous pouvons dire que, s'agissant de nous en sonore, beaucoup d'autres églises seront obligées de ne plus mettre à un certain heure le louange et adoration. Vous connaissez la conséquence ? La conséquence, c'est que tous les enfants qui habitent le secteur en question, n'est-ce pas ? N'étudient jamais. Et le taux d'intelligence en RDC est réduit à moins zéro. Parce que vous n'avez même pas le taux. Nous en être pas. Je vais te donner un secret. Moi, je n'ai pas fait les humanités. Moi. Je n'ai pas fait les CEO. Moi. J'ai fait seulement la 6e année primaire. Moi, Zoro Babel. Mais ma 6e année primaire à l'époque, on avait, même comme enseignants, de professeurs étrangers, des enseignants étrangers qui venaient ici comme des corps de la paix. On était très bien, très bien enseignés, très bien instruits. La 6e année primaire seulement, en 90, je demande l'autodidactie, je prends un diplôme. L'autodidactie. Je vais à l'université, je deviens licenciant de droit de l'université de Kinshasa. J'ai fait une expérience de comparer mon intelligence, toujours discrètement, mon intelligence finaliste d'aujourd'hui. Vraiment, sur 10, ils sont en dessous de zéro. D'autres ne savent même pas écrire. Mais il est licencié. Vous comprenez ? La médiocrité, d'où est-il allé ? Parce qu'il n'y a plus de conditions. A l'époque, il n'y avait pas des églises de réveil. Il n'y avait pas de désordre. Quand vous rentrez, c'est pour étudier. C'est le calme. C'est le calme. Vous vous réveillez à une heure fixée, vous prenez votre cahier, vous étudiez, le matin, vous allez à votre col. Justement, il faut rappeler que ces différentes mesures de nuisance sonore, telles que celles qui ont été prises antérieurement, n'ont jamais abouti. Non, parce qu'il n'y avait pas un ministre qui a pris ses décisions. C'est ce qu'il vient de dire ici. En tout cas, il sera seul devant son dieu si jamais il n'arrive pas à la concrétiser. C'est-à-dire, ce serait la preuve qu'il est corrompu par ces gens parce qu'ils sont très forts financièrement. Les églises ? Oui. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion. Moi, un jour, sur l'émission Zoom, avec Maxime. Non, non. Zoom, à l'époque, c'était un certain papa Tseka. Vous savez que les téléphones sont on me dit laisse ces histoires, nous allons te donner de l'argent. Je dis, je n'accepte jamais la corruption et le mâle n'est jamais corrompu. Non, laisse ces histoires, tu te souviens, c'est ça. Et conséquence, j'ai connu le lendemain un accident mortel et je suis sorti de cet accident inden, comme vous voyez là, Thilello, Nazam Obimba et c'était ces gens-là. Donc, je ne les en veux pas, je suis en train de dire que si nous comparons cette période... Mais ce qu'il faudrait dire, parce que par rapport aux nous en sonore, comme je l'ai dit, il faudrait qu'il y ait un suivi, même après lui. Parce que la plupart des fois où on prend des visures comme ça... À l'époque de Kabila, non, toujours à l'époque du président Félix, non, à l'époque de Kabila, quand il est parti, le président Félix a nommé, je parle de Matongé, les bourgmestres Luboya, à Charlie, hein, Luboya. Mais il a arrêté des instruments... Souvent, je me mets au Sous-Sébat-Tongé. J'ai vu qu'on est venu arrêter dans 21 heures terminées. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Qu'on ne vous ment pas ? Mais il est venu après la mesure. On va parler de cette situation des homosexuels. Toujours constamment Moutamba qu'il a annoncé, il a instruit le procureur général après la cour de cassation qui, à son tour, a instruit, a assisté à exécuter en instruisant également à travers une correspondance le procureur général après le cours d'appel. Maître Zorba Ben Moulang, c'est une question, c'est vrai, très sensible. Les juristes s'interrogent sur la légalité de mesures ou de la décision prise par Constance Moutamba étant donné que l'homosexualité en RDC n'est pas encore érigée en infraction. Votre point de vue. non, il y a ceci, non seulement ce n'est pas érigée en infraction, ce n'est pas non plus érigée en pratique acceptable en RDC. c'est une déviation, une dépravation de comportement des masses. Chez nous, nous, nous sommes africains. On appelle ce comportement dans le langage national, international, la sodomisation. la sodomisation. Et la sodomisation, en réalité... Il faut voir aussi les gays ici, le mariage pour tous qui comprend les hétérogènes et les homosexuels. Je reprends me dire... Allez-y. Je reprends me dire pour dire que, pour, excusez-moi la tautologie, nous, nous sommes des bantous. La loi, c'est la consécration du phénomène social, politique, socio-politique. C'est ça ce qu'on appelle loi. Et, pour les bantous, la polygamie était autorisée par les Belges lui-même avant 1987. Même quand vous lisez la loi de 87, c'était écrit noir sur blanc les mariages polygamiques sont acceptés et garantis. Quand vous prenez la loi de 87, on élague la polygamie sur pression de l'Église catholique et pression du Vatican. Alors que, quand vous allez sur ce terrain, vous trouvez qu'il y a dans cette communauté, ceux qui les appellent les prêtres qui couchent avec les enfants, comment on appelle ça, dans le langage, comment on les appelle ? Allez-y. J'oublie le nom. Vous trouvez qu'il y a même des évêques qui ont été mis en cause parce qu'ils pratiquent cela. vous revenez même en RDC, vous trouvez qu'on interdit quelque chose aux prêtres qui sont en train de faire des évêques avec les enfants. Il y a un évêque qui est décédé dont l'enfant est mort aux États-Unis, calciné dans une voiture. C'était son enfant, un évêque. On prétend qu'un chanteur ici célèbre serait l'enfant de Maloula, Feu Maloula. Donc, pendant que vous intégriez quelque chose à un bantou, vous oubliez que le bantou par nature, il est polygame. Et les Belges comprenant cette situation avaient coulé ça sous forme de polygamie, sous forme de loi. Mais non. Est-ce que depuis, parce que c'est le Belge qui a fait les études anthropologiques, est-ce que le Belge a établi que l'Africain bantou que nous sommes, nous sommes un peu nombreux, même quand vous prenez la couche touti ou la couche soudanaise. N'est-ce pas ? Est-ce que ce sont des homosexuels ? Non. Nous avons chez nous deux situations seulement. La polygamie et la polyandrie. La polyandrie existe chez nous. Nous ne la voulons pas. Comme le bantou est dominant, il n'accepte officiellement que la polygamie. Aujourd'hui, officiellement. Mais comment est-ce que le bantou là, même le soudanais, accepterait que il y ait des mariages homosexuels ? Mais ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas un mariage célébré. Ils vivent leur vie comme ils veulent sans aller devant le fiscalité civil. C'est un peu comme le pasteur casse qui s'est marié avec beaucoup de femmes sur le plan coutumier, mais légalement parlant, il est limité. C'est un peu la vie de ce que vous appelez des sorciers, de tous ces gens qui ne veulent pas respecter la culture, bien que c'est leur mode de vie, c'est leur choix. Justement, c'est ça l'application comment je peux appeler illicite du concept état laïque. Et là, état laïque ne veut pas dire le désordre. Je t'ai donné tout à l'heure le cas d'Israël qui est très bien placé pour redonner des exemples. Ils ont une loi du statu quo. La loi du statu quo, c'est que état laïque, état laïque oui. C'est aussi un état laïque. Mais leur état laïque c'est quoi ? Yahweh c'est le seul père créateur et un créé créateur que le pays reconnaît que nous acceptons tous comme le créateur de l'homme. Et quand tu viens chez nous chez nous tu as droit à ce que tu dis mais ne change pas notre culture. Mais est-ce qu'il ne fallait pas commencer quelque part par exemple à légiférer une loi pour sanctionner désormais ce que lui appelle l'apologie de l'homosexualité et par la suite prendre des mesures comme ça ? Mais est-ce que ce n'est pas précipité par exemple la décision ? On étouffe l'œuf quand tu l'es dans. On étouffe quelque chose quand tu l'es dans l'œuf. Puisqu'il n'y a pas une législation en RDC sur ça. Je vais te rappeler quelque chose peut-être que comme journaliste tu vas te rappeler. En 2006 à l'époque où Franck Diong était au parlement tu te rappelles c'était quel législation ? Il était député 2006-2011 2006-2011 On s'est battu nous on était dans l'opposition extrajudiciaire extraparlementaire et ils étaient dans l'opposition parlementaire. On s'est battu sur une question de l'homosexualité parce que les Allemands c'était non c'était la couronne la Grande-Bretagne il y avait si c'était un ambassade je ne sais pas qui est venu demander ici officiellement qu'on vote cette loi là. Ce n'est pas une belle situation. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure Mais aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on interpellerait quelqu'un qui ferait l'apologie d'homosexualité sans respecter le principe vous le savez vous le savez le principe de nul fait peut être considéré comme tel s'il n'a pas été érigé en infraction par la loi. C'est justement l'article le premier du code pédagogique justement parce que lorsque ce que vous faites n'est pas conforme à l'ordre public on doit vous arrêter avant. L'ordre public congolaise doit être le reflet d'une loi bien entendu mais ici vous ne pouvez pas vous mettre n'est-ce pas à commencer à coucher à vos propres filles parce qu'il n'y a pas une législation claire sur ça mais bien sûr vous ne pouvez pas la loi finit par dire en matière des familles parricides n'est-ce pas je ne sais pas c'est un faticide ou c'est quelque chose comme ça bien entendu la mort entre frères mais il ne parle pas de 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 rapports sexuels abusifs de l'inceste oui entre le père par exemple et son enfant c'est pour autant qu'on va vous permettre de le faire nous Constant Moutanda c'est les sauveurs Yahweh l'a envoyé pour concrétiser le salut du peuple congolais vous savez vous ne pouvez pas tourner les dos à Yahweh et connaître le bonheur alors on va faire les résumés de ce que nous avons évoqué tout à l'heure à Lingala le tout premier sujet nous avons rappelé Makambutali situation ya ba outo ben 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 service national beaucoup la situation m'engi ya droits de l'homme ba teleme li balobi ou il faudrait que ba organiser ango ba sambil saka bang ya mbak kena bang kuna Na bo kouse poula bande koula juifsou nantera tu pao ba yw kib suma la mou nanopoto te tolingye opi sa point de vue nanona l'ango yambo toko ta ma matali desisyon a konstant-moutamba yaba-église fe na souka makamba yaba homosexuelle Na likamboy tali desisyon konstant-moutanda nazolo bakezali yawe yemo konde inspiré konstant-moutanda Te li kamamba l'koulou nan na l'oubi Nazakolo ba yawe yemo kwa inspiré konstant-moutanda konle kambo tali ba koguna c'est ce que je dis c'est ce que je dis parce que il y a le coïe à Kabila à Zouaki Kanyama Kanyama général Kanyama à Zalaki à chaque opération de Kofi baboma banna na Missunanga balanda banna moussousti ce qu'a convoqué n'a qu'on va koulouna basali bakoti baboumi droit de l'homme mouana et le bakanini qui l'élo le kambouane le bamakate il faut qu'il corrompu nos pouvoirs l'élo constat au moutamba à permettre l'opération de Kofi c'est-à-dire qu'oboma koulouna sans jugement constant moutamba constaté que décision moukouna 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 le koula chef de famille moukouna 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 l'obaka c'est l'île de base moukouna 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 s'est-à-dire que l'ori bota l'ori président de la république maman l'ori premier ministre donc négatatat monique et banal basama des solutions à lille d'accueil de cause à la rédition t des façons indirectes et à sauvion des travaux forcés et à sa sanction terre parce qu'elle n'aille moins en angaille à zako il est ce qu'un article contact nana à yas du voit toi qu'elle n'aille il conclut à son temps moussa madame c'est vrai mais des fois même préjudicie conséquence j'ai pris la décision il ne touche plus à mes contacts alors ça veut dire pour la mondiale et l'enfant la liberté de la liberté alors rapidement tout comme la soukama qu'en britali mon canopée a constamment tamba le bien avec un bain 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 réveille mais l'église on se faisait un micanda au bas au coeur fina des partis spandre en aucune bâques et causer aux personnalités juridiques m'a fait en passation pays ou sous sous ou basse par praised baricko est breu fils basa il ya fnadé et tuche est eks kkoko lo bakke mo kanwa nasakko lu kamo ya koboma ba magonga mingi sitouki na katya mo kanou ne mokka lupi makamweta les makerele hotobengi nous en sonore men nazakoolo bakke li kamo mone ne hoya bimisi lelo aza kongole a hebike bil ma ya mouvement pour la libération de conscience ya Veronica ce qui tozu pouvez et ce n'est qu'il y a une table ronde confessionnelle, il y a une table ronde confessionnelle, puisque le kouté, il n'existe pas de réveil. Il y a une table ronde confessionnelle, et comme dans la boutique, un président sérieux ne peut pas accepter que la place de la rançonner. Mais une ronde n'est qu'un seul qui a contrôlé et un candidat. Et en attendant, on doit fermer les boutiques jusqu'à ce que l'on se rassurait que son golo avait la vérité. Je te donne un cas très simple. Il a bloqué Mboka et restitué dans la semaine anglaise. C'est sur ces églises du diable. Jusqu'à ce que ça m'a le condé, à quoi qu'un dé, le col à l'objet, à ça des missionnaires, à ça, à biminaï, maintenant c'est l'ident. Mais il y a que publié des six jours il y a la semaine anglaise. Donc, à ça, à ce que le ministère, à chose de la remise, reprise. Donc, c'est ça la situation. C'est-à-dire que le pouvoir cherche comment sauver le peuple. Est-ce que vous exposez présents à la publicité dans la banque de Mibazaï et que ce ne sera pas une guerre qu'il va déclarer avec les églises ? Non, exacte. À travers Constant Moutamba. C'est le salut. C'est le salut. Constant ne ferait rien sans l'autorisation du chef. C'est le salut. La preuve, ce qu'il y a aux autres, donc l'objet. Constant sera bouché. Alors, c'est le salut. je n'ai pas lu parce que je n'ai pas cru tout ça, je n'ai pas cru qui m'auraient que tu es, et je n'ai pas à l'autorisation. Et ça, j'ai pas fait ça. principe, je n'ai pas lu, l'esclavagisme, n'est-ce pas, est la conséquence de l'impiété et la liberté et la conséquence du retour à la crainte de Yahweh. C'est d'abord le principe. Maintenant, qu'est-ce que le pouvoir de Sikedia a constaté? Même quand il y a le Rwanda, vous voyez que Routchuru, Masisi, il y a des territoires où il y a des rebelles dix à vingt fois dans le Rwanda. Rwanda est en compte on a deux territoires dix fois. Maintenant, rends-toi compte que vis-à-t-aux-Ali incapable. On se pose des questions. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Est-ce que ce n'est pas une malédiction spirituelle? Et maintenant, on veut arranger d'abord l'aspect spirituel. Parce que sans Dieu, vous ne ferez rien. Mais d'abord, il faudrait que ça soit les conformes à la loi. C'est conforme parce que prenez le cas d'homosexualité. L'homosexualité n'est pas congolaise. C'est important. avant de commencer par légiférer. Autant l'arrêter et il y a ce soir et pas l'homosexualité. C'est ça le problème. On a fini, maître. C'est moi qui voudrais merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis Parlons Justice. Touche à sa fin. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine, votre émission Parlons Justice. Merci à Jean-Jibenguet qui était derrière les caméras. Merci à Alain Kabongo qui était derrière le web. Merci également à Fiston Atunga qui était au four et au moulin et à la radio, toute l'équipe qui nous a accompagnés. Nous vous disons merci. Nous vous retrouvons la prochaine fois. Sauvez ce programme quand vous voulez sur CSTV Ralec officiel. Il suffit de taper sur CSTV Ralec officiel et choisissez votre numéro comme par exemple ces numéros Parlons Justice. Nous avons le réel plaisir de recevoir Maître Zorro Abel Moulang les présents nationales du mouvement pour la libération des consciences et Melco. Maître Zorro, merci d'avoir été notre. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Bien entendu. Allez, portez-vous bien. Au revoir.